Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est vendredi, je sort des cours, c'est le week-end et ça fait plaisir les amis. Donc aujourd'hui je vous propose de faire la vidéo qui est attendue par plusieurs personnes, qui est la vidéo un peu bilan du meilleur mode et moyen de transport en dehors des bus, tram, etc. Donc tout ce qui est moyen électrique, donc j'ai fait plusieurs vidéos que je vous invite à aller voir, regarder si vous êtes intéressé un peu plus pour avoir plus de détails. Donc j'ai parlé de vélo, assistance électrique, trottinette d'assistance électrique, gyropode, gyroroue, overboard, j'ai parlé aussi de tout ce qui était skateboard et les rollers électriques, gyropode aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bon voilà, je vous ai parlé un peu de tout ça. En détail, certaines choses, je connais plus de choses, certains je connaissais un peu moins et je vous ai dit ce que je pouvais. Je ne vous ai dit aucun mensonge, je vous ai dit ce que je savais en fait. De toute façon, si vous êtes intéressé par un des moyens de transport, je vous ai parlé, vous avez internet pour faire des recherches. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos sur tous ces sujets-là. Là, je vais vous faire un peu un bilan, vous dire qu'est-ce que je conseille, classer un peu par catégorie ce que je vous ai présenté. Donc je vais faire ça il n'y a pas pour très longtemps, mais voilà, si vous hésitez ou si vous n'avez pas envie de voir toutes les vidéos et que vous voulez vous faire déjà un premier avis sur un peu tout ce qu'il y a comme possibilité, cette vidéo est totalement faite pour vous, tout simplement. Ça vous permet à une seule vidéo de découvrir 7 ou 8 moyens de transport, tout simplement. Donc tout d'abord, on va parler des moyens de transport qui sont à, disons, utilisation optimale, c'est-à-dire une utilisation où on peut s'en servir tout le temps, même quand il n'y a plus de batterie. Donc c'est des véhicules qui vont être à assistance électrique. Ces véhicules-là vont permettre surtout d'avoir une autonomie infinie, en fait, et de pouvoir, en toutes circonstances, continuer à rouler et continuer à faire des kilomètres avec le véhicule. Donc on va avoir deux, on va avoir trois éléments dans cette catégorie. Premier élément, on va avoir donc le vélo à assistance électrique. Donc c'est un vélo où vous programmez quelle aide vous avez besoin. Et souvent, si vous avez besoin de beaucoup ou pas beaucoup d'aide, suivant le réglage que vous avez mis, en fait, le moteur électrique va vous aider dans les montées, dans les descentes, enfin, non pas dans les descentes, il va se recharger dans les descentes, il va vous aider dans les montées ou dans les plats où vous êtes un peu fatigué. Donc voilà. Donc là, vous avez donc un vélo qui, même quand vous êtes à plat, fonctionne totalement. Seulement, dès qu'il vous reste de la batterie, que vous avez activé le mode, et bien ça va vous aider tout simplement pour que ce soit plus facile à pédaler, vu que le moteur va prendre une partie des forces nécessaires pour avancer. On a ensuite le deuxième moyen de transport qui est aussi à autonomie infinie, c'est la trottinette électrique. Pourquoi ? Parce que vous pouvez, en trottinette électrique, vous pouvez tout simplement rouler en permanence, même si vous n'avez plus de batterie, tout simplement. La batterie vous sert d'aide pour monter les côtes ou pour, tout simplement, des distances où vous n'avez pas envie de pousser, que vous êtes un peu fatigué ou autre. Ça vous fait une petite aide. On a le troisième équipement qui est là un peu plus spécifique et un peu plus pour le divertissement. On a donc le skateboard électrique, donc pas le mode one wheel où il n'y a qu'une seule roue au centre, un seul pneu au centre, mais bien le mode planche avec quatre roues avec la batterie en dessous. Donc quels sont les avantages de ces trois équipements ? C'est que vous pouvez rouler pendant des kilomètres à des kilomètres sans vous soucier de la batterie. Quand vous êtes en descente, vous rechargez la batterie. Donc même si vous partez avec une batterie à plat, vous vous retrouvez avec un petit peu d'aide dans le milieu du parcours. Inconvénients de ces moyens de transport, le skate est encombrant. Le vélo électrique coûte très cher et très difficile à garer, suivant vous allez. Bon, sur Paris ou autre, vous pouvez laisser bien sûr sur des poteaux, n'importe où même. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir peur de se faire voler. Quand vous savez que le vélo électrique coûte 2000, 3000 euros, là, vous avez quand même de fortes chances de vous faire voler votre véhicule, tout simplement, votre moyen de transport. Ouh, ça va être chaud pour passer ici. C'est bon, je suis arrivé. Donc, inconvénients de la trottinette électrique, on va avoir le plus gros problème, ça va être, il me semble, l'autonomie. Et que surtout, voilà, une trottinette standard pour 85 euros, et là, elles vont être assez lourdes et vont coûter assez cher pour juste une trottinette, justement. L'avantage, c'est que surtout, la trottinette n'est pas très encombrante et facilement, un peu plus facilement rangeable que le vélo. Donc voilà, c'est à peu près le point sur tout ça. Si un de ces objets vous intéresse, vous allez dans la description, je mettrai tous les liens vers mes autres vidéos d'explications. N'hésitez pas à chercher sur ma chaîne, j'en ai parlé plusieurs fois de chacun de ces modes de transport. On va avoir ensuite la catégorie, à mes yeux, plus divertissement. Donc dedans, on va y avoir le one wheel, qui est donc un skateboard avec un pneu au centre, qui marche 100% électricité. On va avoir le, c'est compliqué, l'overboard, où lui aussi fera partie d'un peu plus divertissement. Et on va avoir, attention, merci, on va avoir, je crois que c'est tout, je suis en train de réfléchir, mais, ah si, on va voir, attention, on va avoir, Alors le gyropod, je ne sais pas trop où le placer, on est un peu entre les deux. Donc, quel avantage ? Donc, l'overboard va être plus divertissement, pourquoi ? Parce que l'autonomie n'est pas excellente. On a une faible autonomie, surtout que les overboards ne préviennent pas lorsqu'ils sont à sec de batterie, tout simplement. Donc, on va se retrouver à confronter à un problème assez important, qui est donc, si vous avez beaucoup de kilomètres à faire, vous allez vite vous retrouver bloqué, tout simplement. Par contre, vous avez une plus grande stabilité et une facilité à, forcément, une facilité à vous déplacer, parce que c'est un peu plus facile à apprendre que d'autres moyens de locomotion. Par contre, on est sur un budget plus faible aussi que le reste, donc il y a quand même des avantages sur l'overboard. Par contre, encombrant, si vous n'avez plus de batterie, il faut le porter, c'est assez lourd, ça fait 12 kilos. Donc, voilà. On a sur le deuxième truc, c'est donc le Skate One Wheel, qui est là purement et totalement du divertissement, pourquoi ? Parce qu'à portée, c'est quasiment possible, ce n'est pas du tout pratique, ça prend beaucoup de place. À la ranger, vous pouvez la ranger quasiment nulle part. Vous avez un gros pneu qui vous permet quand même d'aller sur des terrains vraiment accidentés, aller rouler vraiment sur des cailloux, sur des graviers, etc., dans des pentes, un peu en forêt, dans les pinèdes, un peu dans le sud. Vous avez vraiment un équipement qui permet d'aller un peu partout. Par contre, cet équipement a un certain prix aussi, il faut le savoir. Tout ce que je vous raconte est entre 300 et 1 000 euros pour les premiers modèles. Donc, je parle trottinette, etc., j'inclue tous les moyens de transport. On est entre 300, 400 et 1 000 euros pour les premiers modèles à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme avantage à cette classe-là ? Le gyropod, je vais le mettre à part, finalement. Le gros avantage, c'est que vous avez un moyen de vous amuser, mais de pouvoir quand même aller pas très loin, en ville, chercher le pain, poster une lettre, machin. Par contre, vous aurez un problème au niveau de... Salut ! Vous aurez par contre un problème... Si jamais... Tu tapes Jerem Giroroux ! Donc, on va avoir tout simplement une capacité pour des petits trajets. Simplement, vous êtes sûr de ne pas tomber en rade et vous n'avez pas à stocker la route, tout simplement. Mais on va avoir des gros soucis, dès que vous allez vouloir vous en servir tous les jours, ça va être assez compliqué avec ce genre de moyens de transport. Par contre, on va avoir quelque chose d'assez intéressant, qui est le gyropod, qui là, se situe un peu à mi-chemin entre un bon moyen de transport, mais un bon moyen de s'amuser aussi. Ce qui permet de faire beaucoup de découvertes. Donc, il faut savoir que c'est certainement l'un des moyens de transport électrique qui est le plus abordable. Mais qui n'est pas forcément le plus pratique, parce qu'il a une grosse puissance, il va vous tenir... Il faut être prudent ! Donc, il faut en fait faire vraiment attention à tout ce qui vous entoure quand vous êtes en gyropode. Parce qu'en fait, les roues peuvent monter quasiment sur tout, et du coup, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous roulez, vous montez sur des choses, et vous allez vous retrouver coincé, parce que vous vous dites, mais c'est impossible que je puisse monter là-dessus. Une fois que vous êtes dessus, par contre, pour descendre, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est un moyen de transport qu'il faut faire attention, parce que c'est vraiment l'épreuve de toutes les montées, de toutes les bosses, de tous les rochers. Par contre, là, on est sur des énormes budgets, 3-4 000 euros, c'est vraiment une énorme somme. Au moins 2 500 euros pour avoir les premiers bons modèles, un peu tout-terrain, avec une assez bonne batterie. Donc, c'est quand même... Il faut quand même avoir de l'argent, il faut avoir de l'intérêt. Le problème, c'est que dès que vous arrivez à un endroit, vous ne pouvez pas le rentrer dans un magasin, vous ne pouvez pas le rentrer même dans la boulangerie. Vous le laissez tout le temps dehors, il ne faut pas vous le faire piquer au prix que ça coûte, voilà. Et pareil, vous n'avez plus de batterie, à tirer, vous pouvez le tirer, mais ça fait un sacré poids, et ça va être assez fatigant, en fait, à longueur de journée, de le trimballer. Donc, si vous avez un endroit pour le poser, si vous allez au travail avec, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que voilà, sur, par exemple, tout ce qui est passage piéton, ou tout ce qui est trottoir, etc. Ok, vous allez avoir un grand vantage que pour monter les trottoirs et les petits passages piéton, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, vous êtes tellement large que dès qu'il y a des piétons, vous êtes vraiment français, vous ne pouvez pas utiliser pleine puissance de votre appareil. Donc, voilà, donc lui, c'est pour ça qu'il est un peu à part, il est un peu entre divertissement et utilisation quotidienne. En fait, ça dépend vraiment des circonstances. Pareil, comme vélo électrique et troisième électrique, si vous pouvez stocker, c'est parfait, parce que vous avez un moyen infini. Et là, c'est plutôt pour ceux qui font beaucoup de kilomètres, vélo électrique et trottinette électrique. C'est forcément un peu moins amusant, c'est plus pour quoi un moyen de transport, à proprement dit. Là, on a aussi un côté divertissant sur tous les autres appareils que je vous ai parlé. Ensuite, un moyen de transport idéal, que je t'apprête, qui est autant de divertissement que moyen de transport d'avis de tous les jours. Il y a celui que je possède, donc la Giro Roux, et vous vous doutez bien que c'était dans le top 1. Et en deuxième position, je mettrais, ou voire même à l'équivalent, je mettrais les rollerskates, donc les rollers électriques, simplement, parce que l'avantage des rollerskates, c'est que vous avez un à chaque pied, et que vous n'avez pas besoin d'être très agile pour vous en sortir, parce que c'est avec l'inclinaison du pied, et ce n'est pas avec le poids. Donc, les gens qui ont du mal à gérer l'avancement de leur corps ou autre, là, vous n'avez pas besoin, c'est juste le pied à bouger. Donc, c'est quelque chose de très facile, qui ne fait que 4 kg à porter, ça va quand même à 20 km heure. Donc, ça, c'est pareil, c'est pour de la ville, il ne faut pas qu'il y ait d'endroits trop sinueux, ou de cailloux, tout ça, parce que ça ne passera pas, malheureusement. Donc, c'est pour ça que lui, il peut être intéressant dans la vie de tous les jours, de son côté très pratique, de son côté très léger, et facilement envable, remettable, et on le fout dans le sac, ça rentre, c'est pas mal. Par contre, on a le côté, vraiment, il faut être sur un endroit qui n'est pas accidenté, sur un endroit qui n'est pas en travaux ou autre, parce que sinon, vous allez vraiment en chier, malheureusement. Et aussi, pareil, si vous montez un escalier et que vous voulez les enlever, il va falloir se poser, les enlever, et les remettre après, c'est un peu plus chiant, contrairement là où l'avantage est de la gira roue, c'est que vous avez juste à appuyer sur le bouton, l'apprendre, la reposer, vous remettez direct dessus, c'est parti, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, de remettre chaque pied avec son roller, mais voilà, ceux qui font du roller, ils sont habitués de façon à couper, et à monter avec les rollers, les vrais rollers, ceux qui ne sont pas électriques, donc, vous inquiétez pas, c'est aussi facile à piloter, et c'est vraiment, vraiment sympa, et à ce qui paraît, j'ai vu des vidéos, et je trouve le concept génial. Et le top 1 qui est donc le girou-rou, pourquoi ? Parce que vous avez un vrai pneu, vous vous adhérez à tous les sols, quasiment toutes les pentes, à toutes les surfaces, vous pouvez rouler sous la pluie, vous pouvez, donc, avoir une vraie direction, parce que vous faites la même taille que les piétons, en fait, donc, vous pouvez vraiment vous balader, et passer entre les gens sans aucun souci, en fait, vous n'avez pas le problème d'être trop large ou autre, parce que là, vous faites la même largeur qu'un piéton, mais avec beaucoup de puissance, beaucoup d'accélération, et en fait, c'est des girou, c'est des moteurs vraiment puissants, parce que vu qu'il n'y a qu'un seul moteur, il faut qu'il délivre beaucoup de puissance pour vous supporter, et donc, du coup, vous avez vraiment de la nervosité, vous avancez un peu, ça part tout de suite, quoi. Donc, c'est vraiment, à mes yeux, le meilleur, le meilleur, en fait, au niveau rapport qualité-prix, et voilà, parce que vous pouvez aller avec, on peut vraiment s'éclater, il y a vraiment de quoi s'amuser, faire des balades, il y a plein de rondeaux qui sont sur Paris ou autres, surtout, ou dans les grandes villes, donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rondeaux, et de l'autre côté, on a quand même un moyen qui est assez drôle, assez ludique, et un moyen qui vous permet d'aller toujours au travail. Moi, je vais depuis trois mois avec tous les matins au travail, en cours, que ce soit en industrielle ou en plein Versailles, et ça se passe très bien, même les pavés et tout, c'est génial. Par contre, c'est vrai qu'un overboard ou une troisième électrique sur des pavés, vous morflez, voilà. J'espère que ce petit bilan vous a plu, et que vous aura été utile, et que ça aura peut-être aidé certains à conforter dans leur choix. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.